Ok, donc moi je vais parler d'Hadoop Unite, donc qui je suis ? Déjà je m'appelle KantoModuo, je suis développeur Java indépendant, plutôt dans Big Data en ce moment, et donc voilà. Donc le contexte, le contexte en fait, qui c'est qui fait du Hadoop ? Ok, qui c'est qui fait des tests ? Ok, Quasiment tout le monde, c'est pas mal. Vous testez comment ? Docker. Ok, qui d'autre ? Il y a du Spark Sense Space, je crois. Qui d'autre ? Non ? En fait, vous ne testez pas alors. Ok, donc moi en fait, en gros général, quand je parle de Big Data, je parle de l'écosystème, donc pour moi quand je dis Big Data, c'est pas juste Hadoop et c'est pas juste HDFS et IR. En fait, pour moi, Hadoop, c'est un peu les sites officiels, donc ça c'est une stack Horton que vous voyez, donc il y a du monde, il y a des technos, il y en a plein, voilà. Il y a aussi pour moi les spécifiques, donc en fait, en fonction des vendors, en fonction des distributeurs, donc soit Vapper, Toneworks ou Closera, donc ça rajoute encore des briques. Et il y a également les non-officiels, c'est-à-dire que moi je rends plus une SQL à l'intérieur du monde Big Data. Et du coup, et nous, comment on fait ? Comment on teste et comment on fait en mode de développement ? Donc typiquement, si souvent, j'ai souvent vu sur des missions, les gens, ils déployaient sur le vrai cluster et donc sur certaines missions, il y avait un laps de temps de quasiment au moins dix minutes entre le moment où ils avaient fini de compiler sur leur poste, le moment où ils commençaient à lancer le test. Pourquoi ? Parce que le cluster est sécurisé, etc., etc. Et les tests, on en parlait juste avant, comment on teste ? Comment on teste ? Est-ce que c'est compliqué ? Voilà. Donc comment on teste vraiment ? Donc ça, c'est toujours embêtant. Et du coup, on va avoir un peu les solutions que moi, je vois, en tout cas pour tester le monde de Big Data, c'est-à-dire tout le monde des NoSQL. Donc dans la vraie vie, en fait, on peut avoir du Docker, bien sûr. Le problème, c'est qu'en environnement hostile, sous Windows, on n'est pas admin. Comment on fait ? Donc on a sous Windows 7, Docker for Windows, on oublie, des choses comme ça. En plus, il faut trouver la bonne image. Typiquement, des images Hadoop, c'est pas si simple que ça à trouver. Typiquement, les images Docker HBase, elles sont juste habitables. Donc c'est très compliqué à trouver. Et en plus, il faut trouver les bonnes versions, etc., etc. Il faut les mapper ensemble. Si on a un HBase qui parle d'un HDFS, qui parle d'un Spark, qui parle d'un Cassandra, qui parle d'un Kafka, ça commence à piquer. Une autre solution, c'est d'utiliser, soit quand on fait du Spark, soit le mode Spark local, soit Spark Testing Base, ou d'autres choses. Le problème, c'est que quand on a besoin de l'écosystème, on fait comment ? Typiquement, on a besoin d'un Spark qui tape sur Hive pour toper le Metastore, ou sur HBase, ou sur Cassandra, des choses comme ça. Ça commence à devenir compliqué. Donc souvent, on pourrait dire, on peut moquer, commencer à moquer du Big Data, ça commence à devenir violent encore. En plus, si on commence à menébler le High Support sous Windows, derrière, en Spark, il va lancer un Metastore en mémoire, et un H2 en mémoire. Et sur Windows, en fait, le répertoire est déloqué. Donc en fait, si vous commencez à vouloir faire plusieurs tests qui s'enchaînent, du coup Windows, il bloque le fichier. Derrière, ça n'a pas marché. On peut également utiliser tout ce qui est local OSI, mini-FS, avec local, etc. Donc qui viennent avec les solutions Hadoop. Le problème, c'est que c'est assez verbeux. Le problème, c'est que vous avez des conflits de classeurs. D'ailleurs, typiquement, si vous faites du Spark, vous commencez à tirer en dépendance des Hadoop tests, etc. Souvent, le Spark va rentrer en conflit, en transitivité avec des librairies Hadoop. Et vous allez avoir des classes de classe de found, de search method error, des choses comme ça. Donc là, Mavac dépendant de Citrix va devenir votre meilleur ami. Et en fait, vous allez tirer les cartes de dépendance pour mettre les bons exclus. Donc là aussi, ça commence à piquer. Et puis sur Windows, c'est compliqué aussi. Typiquement, si vous faites de l'HDFS, il faut des DLL qu'il faut déjà trouver, qu'il faut mettre dans classe pass, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment très verbeux. Il y a également une autre solution qui s'appelle Hadoop mini-cluster. Je vous ai mis le lien là. Donc, c'est un Gatherton works qui, en fait, grappe le stade juste avant, en fait, les mini-machins. Et du coup, c'est plutôt cool à utiliser. Par contre, ça reste assez verbeux. En fait, en gros, vous avez des pavés entre 5 et 10 lignes à chaque fois pour chaque composant que vous démarrez. Souvent, c'est super fluide, c'est toujours les mêmes ports qu'on met, des choses comme ça. Donc, c'est moins verbeux quand même que la solution d'avant. Il y a toujours le conflit de classe de found. Donc, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que vous allez tirer en scope de test, typiquement, les libres de notre ami Hadoop mini-cluster. Et derrière, vous allez rentrer en conflit avec potentiellement vos jeux de test. Enfin, pas vos jeux de test, mais votre scope de test. Donc, s'il vous fait du Spark, du coup, bien sûr, il y en a un scope pour Redid, pour éviter de faire un Vatger énorme. Et derrière, vous allez vous lancer, par exemple, un HBase. HBase tire Hadoop, je ne sais plus quoi. Et Spark aussi, du coup, vous allez entrer en conflit. Puis, sur les deux, c'est toujours aussi compliqué. Problème de DLL, etc., etc. Du coup, voilà. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, Hadoop Unit existe. Donc, en fait, Hadoop Unit, ça peut rendre heureux. Et voilà. Donc, Hadoop Unit, il y a quoi dans Hadoop Unit ? Donc, ça débute sur Hadoop mini-cluster. C'est juste un drapeur. Il supporte tout ce que supporte Hadoop mini-cluster. Plus des choses un peu plus sympathiques, comme Solar, Cassandra, Elasticsearch. Je n'ai pas testé avec la version 6.3, mais ça doit marcher sans problème. Redis, Neo4j, Alexios, Nox et Confluent. Donc, Confluent, il va falloir en vous en parlera juste après. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'il est compatible avec les Ripple. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un HDFS-DFS-LS sur Hadoop Unit, en mode de manière à pouvoir, en fait, mettre des données potentiellement dans le test. Donc, il est compatible avec le Ripple HDFS, Kafka, HBS, HHL, B-Line, Cassandra-HL et Cassicode. Ça fonctionne sur le papier, out of the box, sur Windows, Mac et Linux. Du coup, en fait, à Nopunit, il y a trois modes principaux. Donc, il y a un Maven Dependencies, un Maven MBD et un Standalone. Le Maven Dependencies, c'est quoi ? C'est exactement le même mode que ses copains. Il y a qu'en fait, vous mettez en scope de test, au truc. Et derrière, en fait, sur le B4Class, vous faites un instance start all. Et par transitivité, il va vous démarrer tout ce qui va bien. L'avantage aussi, c'est que là, j'ai mis HBase. Par transitivité, il sait qu'il va démarrer ce Keeper avant. Vous n'avez pas besoin de le préciser. Pareil, un Kafka, en fait, si vous mettez juste la dépendance sur un Kafka en scope de test, il va démarrer automatiquement ce Keeper. Donc, ça vous fait moins de choses à écrire. Et voilà. Le problème de ça, c'est qu'en fait, vous avez toujours des problèmes de classoders, de conflits, parce que ça ne résout pas. Mais pour ça, en fait, il y a le plugin Maven qui permet en fait de démarrer Adoptunit sur la phase de pré-intégration test et de l'arrêter de la phase de post-intégration test. Alors, je n'ai pas eu le temps de travailler sur la partie SBT ni Girdle. Mais en tout cas, ça marche avec Maven qui est sur la majorité des projets. Et l'avantage pour ce mode-là, c'est qu'en fait, il va démarrer chacun des composants dans des classesoders différents. Et dans les classesoders de Maven. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement, là, à droite, à gauche, non, à droite, pour vous, je vous ai mis le scope de test, enfin, le plugin. Donc là, on démarre HDFS, Keeper, Hive, SFR2. Et sur la partie gauche, en fait, on voit mon scope de test, Medeponences, et on voit qu'on n'a aucune adhérence sur Adoptunit. Donc, les trois derniers, c'est juste des petits helpers qui ne servent pas à grand-chose. Mais au moins, comme ça, vous êtes sûrs que vous n'êtes pas pollués avec les composants de votre infrastructure que vous avez besoin de tester. Voilà. Et il y a également un mode standalone. Le mode standalone, c'est en gros, vous prenez l'ARGZ d'Adoptunit, qui est sur Maven central, vous le déshibez, vous lancez la commande, et ça marche. Donc, je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être trop pratique. Ah non, c'est bon, ça tient. Ici, ça tient. Donc, ici... Donc, là, j'ai des IP-Adoptunit. Il y a deux fichiers importants. C'est bon ? Encore ? OK. Donc, il y a deux fichiers importants. Il y a le Hadoop.propertise. Le Hadoop.propertise, en fait, il vient vous dire qu'est-ce que vous voulez démarrer comme composant. Donc, là, j'ai mis le Keeper, HDFS et Confluent. Et il y a ce fichier Hadoop-unit.machin. Et donc, là, en fait, il y a deux barrières importantes. Il y a le mode... Vous avez voulu envoquer un ticket où se trouve votre repository central Maven, ainsi que l'endroit où se trouve votre repository Maven, également. Votre repository local. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir faire ça. Bing, console. Là, il va démarrer, si tout se passe bien. Donc, là, il est démarré. Vous remarquerez les couleurs qui ne marchent pas sur la vidéo, mais ça, c'est autre chose. Donc, en fait, ici, sur la fenêtre droite pour vous, en fait, je vais lancer... Oui, le terminal de droite. Je vais lancer une commande HDFS qui va me permettre de lister ce que j'ai dessus. Donc, là, je liste. OK, c'est cool. Maintenant, je vais faire... Je vais faire Amput. Je vais faire Uncadien. Donc, là, j'écris vraiment dans HDFS de Hadoop-unit. Donc, je le teste. OK. Donc, si je refais un LS... On voit que mon reportoir a été créé. Ici, maintenant, je vais faire Amput dedans. Je crois que c'est ça. OK. OK. Donc, là, j'ai mis un fichier CSV. OK. Cool. Donc, si je refais mon LS test, j'ai mon fichier. OK. Donc, là, ici, je vais lancer un pipeline. Donc, en fait... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas démarré RIP, je crois. Bon, dommage, j'ai pas démarré RIP. En gros, là, on voit qu'en fait, avec le Ripple, on peut interagir avec. OK. Et puis, pour le fun, on va lancer un KSQL. Voilà, on a KSQL qui est plugé sur Adobe Unite. Donc, ici, je peux en show tables. Donc, là, il y a pas de table, bien sûr, mais ça a marché. Donc, Adobe Unite, le mode Standalone, en fait, c'est super pratique. Typiquement, quand vous êtes en phase de dev. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet d'avoir un feedback beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que vous allez potentiellement... Moi, j'utilise comme ça. Je démarre un Adobe Unite en Standalone. Je vais pousser mes données de test à l'intérieur avec des commandes, des petites Ripple, HDFS, DFS, etc. Et derrière, en fait, j'ai mes tests. Enfin, mes tests. Je vais itérer, en fait, rapidement dessus, pour voir comment ça se comporte. Donc, ça peut éventuellement rentrer en débuggeur, des choses comme ça, sur les composants. Donc, en gros, je mets mes données dans Adobe Unite. Et après, en fait, je vais itérer sur mon code pour venir avoir un feedback rapide. Donc, ça m'évite d'aller faire un FATJAR, d'aller pousser sur un cluster en veut de sécuriser avec le Kerberos, de faire des glit-glit-poit-poit dans U, des drag-and-drop, etc. Voilà. Et donc, en anatomie, j'ai une moins moins de temps, j'ai pas fait rien. D'accord. Alors, en fait, comment Adobe Unite fonctionne ? Du coup, j'utilise Adobe Unite Cluster, si je vous l'ai dit. Pour la partie Cassandra, j'utilise Achille. Pour la partie Elasticsearch, j'utilise Embedded de Elasticsearch, qui a un plugin, je crois. Pour la partie Redis, j'utilise ce projet-là. Encore une petite histoire pour Redis, c'est marrant, vu qu'en fait, ils fournissent pas de binaire. En fait, Adobe Unite, ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge les sources directement. Ça marche pas sur Windows. Il lance une tâche hante qui lance un makefile. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça marche pas sur Windows. Attention, il vous faut GCC. Et surtout, en fait, comment est-ce qu'on arrive à résoudre l'indépendance ? Alors, au début, j'avais pensé de faire des FADJAR. Mais en fait, le problème de faire un FADJAR, c'est que le TARGZ, il faisait plus d'un giga. Et Hervé m'a un peu tapé dessus, parce que Maven s'entraîne pas trop. Du coup, en fait, sur son conseil, Adobe Unite, en mode standalone, utilise le core de Maven. Donc, il utilise Archetype Resolver. Et automatiquement, en fait, il va choper les modules. Donc, les modules qui sont, en fait, du projet. Il va choper la grappe de dépendance. Et, en fait, il démarre ça dans des classes hauteurs différentes. Ce qui vous permet d'éviter les conflits. Et même de démarrer un SOLAR en version X, et un ASX Search en version Y, dans un document. Donc, voilà. Grosso modo. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements. ... ... ...